Il faut vraiment accepter de donner ce temps à l'entraînement pour pouvoir changer. En plus, à partir du moment où on commence à s'entraîner, on est obligé de développer un genre de sens de l'humour à plusieurs niveaux. Avant tout, en travaillant sur soi, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'imperfection de qui on est. Notre esprit fait ce qu'il veut, notre corps n'est pas en très bonne santé, il n'est pas très disponible, il n'a pas la force qu'on lui voudrait. L'idée que l'on a de soi est très différente de la réalité de soi. Le travail du souffle, de manière identique, dès qu'on commence à travailler le souffle, on se rend compte qu'on est vite oppressé, que le diaphragme n'est pas assez souple, que ça nous amène beaucoup d'émotions et de tensions. Donc très rapidement, il va falloir se détendre en disant, c'est vrai, mes imperfections sont la source du travail. C'est grâce à ces imperfections que je vais pouvoir évoluer. Donc mes imperfections sont une grande chance, elles me permettent de jauger, de graduer les différents niveaux de mon travail. Donc les imperfections sont une grande chose, les imperfections sont une grande qualité. Deuxièmement, on a besoin du sens de l'humour parce que l'ensemble de notre pratique, l'ensemble des efforts que l'on va faire pour contrôler nos émotions et l'ensemble de la pratique personnelle en général, va en permanence se heurter à des problèmes, à des incompréhensions, à des moments où ça ne marche pas. On va travailler très sérieusement pendant une semaine et la semaine d'après, à cause d'un problème de couple, d'un problème de travail, on ne comprend plus rien. Les émotions arrivent, on n'arrive plus à les percevoir. C'est normal, il y a des cycles et il faut du temps. On a beaucoup de temps dans la pratique parce que l'évolution humaine, l'évolution de l'être humain dans la pratique personnelle, à partir du moment où on est dans cette recherche, on est déjà dans l'amélioration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche de résultats véritablement, il y a une recherche de l'attention que l'on porte à son fonctionnement. À partir du moment où on est dans cette attention, le travail émotionnel est déjà à moitié fait. Le reste, c'est de la technique et de l'habitude à la confrontation à l'émotion. Mais c'est déjà là. Il n'y a jamais rien de raté dans le développement du travail émotionnel parce qu'à chaque fois que je me rends compte que ça ne marche pas, je suis déjà en train de me corriger et je suis déjà en train de progresser sur mon propre travail sur l'émotion. De plus, l'émotion suit quelque chose de très important qui sont les changements du monde. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change en permanence. Ces changements du monde que l'on utilise dans le Yijing et dans le livre des changements et dans ma tradition nous expliquent qu'en permanence ça change. Donc, un jour, on va pouvoir très bien percevoir le monde, on va être en phase avec ses émotions et ses pensées, le jour d'après, rien ne marche. Ce n'est pas grave. Il faut juste accepter de continuer. Au début, ce qui marche le mieux quand on veut rentrer dans un travail émotionnel, c'est de se donner une période, une zone de temps. Je me dis, voilà, j'y crois pas, mais je vais essayer. Je vais me donner trois mois. Pendant trois mois, je me donne deux fois 20 minutes par jour, ou le temps que vous avez bien entendu. Et c'est après ce temps que vous pourrez juger par expérience directe si ça marche ou pas. Ce que je raconte, ou ce que n'importe quelle tradition raconte, doit être écouté, mais comme on écoute quelqu'un qui nous donne une direction. Il vous dit, c'est par là. C'est à vous d'aller là-bas et de voir s'il y a vraiment ce qu'on vous avait promis. Ne jamais croire l'enseignement, se servir de l'enseignement comme d'une direction à suivre, mais la réalité, la vérité, c'est l'expérience directe. C'est ce que vous en trouvez, c'est ce que vous en vivez et c'est ce que vous expérimentez par vous-même. Quand vous vous êtes donné cette zone de temps, vous devez ne pas lâcher. Vous devez tenir ce temps pour voir si c'est vrai ou pas. Imaginez, si ça se révèle vrai, vous avez une arme pour mieux vivre votre esprit, votre souffle, qui est votre vitalité, et votre corps. Donc c'est très intéressant. Maintenant, de manière pratique. Comment est-ce que je vais, dès maintenant, me mettre à travailler sur mes émotions ? Trois étapes. La première, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redonne, l'idée de regarder son esprit. On s'assoit et une fois par jour, on regarde son esprit. La deuxième, extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Il n'y a rien de technique là-dedans, c'est juste le développement d'une certaine intimité avec la respiration. Je me pose, à l'inspire, je pense, j'inspire, à l'expire, je pense, j'expire. À chaque fois que je commence à penser, il faut que j'achète une baguette ce soir, je n'ai pas envie d'aller au cinéma, ou tous ces trucs-là, je ne le juge pas, je reviens, à l'inspire, je pense, j'inspire, à l'expire, je pense, j'expire. Sous-titrage Société Radio-Canada